Ce n'est pas moi, vous ne m'écoutez pas. Je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Il utilise que ma voix. Comme Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie. Je ne suis qu'une voix. Seigneur, merci. Je m'abandonne entre toi et toi, Saint Thomas, et je te confie ces instances, Dieu de gloire. Papa, que je t'humilie et que tu croises. Seigneur, dispose encore les oreilles et les cœurs de ton peuple, afin que ta parole, Seigneur, puisse prendre place dans leur cœur, Seigneur Jésus. Ô Éternel, es-tu des armées ? Toi qui sais bien parler, Seigneur. Toi qui parles comme personne n'a jamais parlé. Toi qui parles comme ayant de l'autorité. Toi qui es la parole, qui es un marteau qui brûle, c'est le cœur de bien. Toi qui es la parole, qui es une fin, qui brûle le cœur au cœur, Seigneur. Quand on entend, Éternel, es-tu ta parole ? Il y a une fin qui brûle dans le cœur, Seigneur. Comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaïus. À ce moment éternel, Dieu des armées, manifeste encore ta gloire. Réponds encore ta gloire en Seigneur. Que seul ton esprit puisse être au comptoir. Que tout esprit s'éteigne, Yahweh. Au nom puissant de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ et Nazareth. Règne parce que tu es Dieu. Seigneur, que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur en Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. La Bible dit personne ne veut venir à ta présence et retourner de la même manière que Dieu venit. Je sais que tu es là. Et là où tu es, c'est là où il y a ta gloire, Seigneur. Que ce peuple puisse palper ta gloire en Seigneur. Que cela puisse se réaliser à eux dans leur vie. Enfin, qu'ils puissent se témoigner que tu es invisible, mais tu es présent. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Acclamante, c'est la parole de Dieu. Applaudissements. Où le ciel s'ouvre. Un lieu où il y a la gloire des dieux. à travers ce récit Dieu va nous faire comprendre quelque chose dans cette parole n'est-ce pas ce que tous nous demandons la gloire des dieux Seigneur, fais-moi voir ta gloire Seigneur, je veux voir ta gloire n'est-ce pas on veut voir la gloire des dieux Moïse aussi a demandé la gloire des dieux or la gloire des dieux c'est sa présence là où dieux est présent c'est là où est la gloire des dieux aussi oui bienvenue dans le Seigneur Dieu n'agit pas là où il n'est pas présent Dieu agit là où oui il est et là où il est c'est là où aussi il y a la gloire des dieux la réponse à toute question la présence des dieux c'est la solution à tout le problème nous cherchons la gloire des dieux mais la gloire des dieux c'est sa présence c'est là où il est c'est lui qui n'a pas d'argent qu'il sache que or et argent appartient à Dieu c'est lui qui n'a pas d'enfant qu'il sache que c'est lui qui donne les enfants c'est lui qui n'a pas la paix il est le prince de paix c'est lui qui n'a pas la stabilité c'est lui qui menace la tempête pour que la tempête se calme dans ta vie est-ce que je parle à quelqu'un à la présence des dieux fais-moi voir ta gloire moi je voulais juste te dire fais-moi voir ta présence et c'est là nous fait comprendre quoi nous laisse comprendre que il s'agissait d'un lieu c'est juste un lieu que Moïse est cherché la présence des dieux c'est un lieu et dans ces lieux là c'est là où il y a la gloire des dieux c'est dans ces lieux là où il y a la gloire des dieux n'est-ce pas je vais donner l'exemple la raison pour laquelle il y a le mouvement migratoire par lequel nous quittons l'Afrique nous quittons des endroits différents et nous venons en Europe pour chercher quoi ce n'est pas seulement pour venir voir l'Europe mais pour chercher le meilleur nous quittons des endroits différents nous venons ici en Europe bien aimé ce n'est pas pour venir seulement dans ces lieux parce que c'est l'Europe nous venons chercher le meilleur nous venons chercher un bon travail nous venons chercher de confort nous venons chercher une bonne vie nous venons chercher une situation stable que nous n'avons pas ailleurs voilà pourquoi nous quittons pour venir ici en France pour venir chercher le meilleur de ces lieux là pour venir chercher le meilleur de ces lieux là or ici quand Dieu a dit à Moïse je te montrerai un lieu Moïse il dit fais-moi voir ta gloire c'est bien il a demandé de voir la gloire de Dieu mais Dieu lui a répondu autrement il lui a montré un lieu bien aimé dans le Seigneur si le Jourdain était un lieu pour que l'Esprit descend sur Jésus Christ de Nazareth toi aussi aujourd'hui j'ai sa bénédiction qui était sous forme spirituelle pour se descendre ah oui est-ce que je parle à quelqu'un si le Jourdain était un lieu pour que le Christ puisse recevoir le Saint-Esprit toi aussi tu as un lieu que le Seigneur a disposé pour que tu puisses recevoir ta bénédiction parce que Jésus avait juste besoin du Saint-Esprit il a fallu de rentrer dans le Jourdain pour que l'Esprit disposez pour ta bénédiction avoir cette forme bizarre de ce creux là à rentrer dans la parole de Dieu c'est ça mettre en pratique la parole de Dieu Alléluia mettre en pratique la parole de Dieu c'est se conformer merci que Dieu te bénisse c'est se conformer par rapport à la parole n'est pas instrumentaliser la parole pour tes propres fins Alléluia non n'est pas utiliser la parole pour tes propres fins je parle à quelqu'un n'utilise pas la parole pour dire à Dieu il est écrit il est écrit tu l'avais dit mais toi-même tu n'as pas la forme du creux tu es toujours sous le rocher non tu te mets dans le Seigneur il y a un lieu où le ciel est ouvert c'est dans le creux tu te mets dans le creux c'est dans ces lieux-là que le ciel est ouvert tu te rentres dans le creux c'est là-bas qu'il y a la gloire c'est dans le creux mais regarde pour que je puisse rentrer dans le creux je dois prendre la forme de la parole je dois prendre la forme du creux je ne peux pas rester grande comme ça aujourd'hui il y a des chrétiens chéants aujourd'hui il y a des chrétiens qui ont de la masse Alléluia aujourd'hui il y a des chrétiens qui ont de la graisse bien aimé dans le Seigneur Dieu résiste aux orgueilleux tu parles la parole de Dieu tu connais la parole de Dieu tu te mets sur le rocher c'est bien mais le plus important c'est rentrer dans le creux du rocher est-ce que je parle à quelqu'un ? c'est là-bas que le ciel est ouvert c'est dans le creux du rocher le ciel n'est pas fermé il ne sera jamais fermé si tu es rentré dans le creux du rocher et une fois dans le creux du rocher dans l'exode chapitre 19 le Seigneur dit que je passerai ma bonté mais avant de passer cette bonté il a dit je mettrai ma main exode 33 papa André exode 33 là où on était 21 l'éternel dit l'éternel dit voici un lieu près de moi voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main Alléluia on se lève la papa merci Alléluia bien aimé la main de Dieu vient couvrir Moïse quand ? quand est-ce que la main de Dieu viendra couvrir Moïse ? c'est quand il est dans le rocher Alléluia être dans le rocher c'est là où il y a la protection de Dieu Alléluia tu veux vivre la main de Dieu mets-toi dans le rocher vide la parole mets la parole de Dieu en pratique applique la parole de Dieu dans ta vie Dieu te protégera de sa propre main Alléluia Dieu te protégera tu cherches la protection c'est dans le creux du rocher écoutez ce que psaume 91 nous dit psaume 91 on peut lire la protection c'est dans le rocher psaume 91 nous sommes dans le centre de vie Eliezer Amen et oui psaume 91 les héritiers du royaume tu dois comprendre comment on vit dans notre royaume c'est lui qui demeure celui qui demeure sous l'abri du tréhaut repose à l'ombre du tout puissant c'est lui qui fait quoi ? qui demeure sous l'abri du tréhaut les tréhaut c'est lui qui est l'homme la parole qui s'est faite quand tu rentres dans sa parole c'est là où tu seras à l'ombre de tout puissant écoutez papa on continue il y a des choses que j'aime là on parle toujours dans psaume 91 je dis non non on continue pas comme ça il y a des versets continue peut-être descend un peu je descends oui psaume 91 je dis à l'éternel mon réfuge et ma fortereste mon dieu en qui je me confie non toi papa car c'est lui qui te délivre 3 papa 3 verset 4 alors 3 3 car c'est lui qui te délivre du filet des lois une fois tu es dans le rocher il va te délivre des filets des lois de la peste tu seras délivré de la peste et de ses ravages et de ses ravages il te couvrira de ses alléluia c'est dans le dans le creux du rocher que le seigneur te couvrira toi qui as peur tu ne dors plus la nuit tu jettes le sang de Jésus partout tu tapisses le sang de Jésus sur le mur dans ta moitié le sang de Jésus arrête de te fatiguer pour rien mets toi seulement dans le creux bien-aimé dans le Seigneur il te couvrira il te couvrira alléluia alléluia on y va papa et tu trouveras un refuge alléluia tu trouveras un refuge sous ses ailes ta fidélité est un bouclier tu ne craindres tu ne craindras tu ne craindras ni le terreur de la nuit ni la flèche qui vole les jours ni la flèche qui vole les jours ni la peste qui marche dans le ténèbre ni la peste qui marche dans le ténèbre ni la contagion qui frappe à plein midi ni la COVID qui frappe à plein midi alléluia alléluia que mille tombent à ton côté mille tombera à ton côté et du mille à ta droite si mille tombera à ta droite tu ne seras pas atteint ça c'est la protection ça c'est la protection ça c'est quand la main de Dieu sur toi il a dit à Maurice je poserai ma main je mettrai ma main sur toi je vais mettre ma main sur toi la main de Dieu te protégera de la COVID la main de Dieu te protégera de ceux qui volent en plein midi la main de Dieu protégera tes enfants de tous côtés là où ils seront oui bien aimé dans le Seigneur la main de Dieu papa Job chapitre 5 Job 5 19 la protection 6 fois il te délivrera dès l'endroit 6 fois 6 6 fois 6 il te délivrera de l'angoisse toi qui es tout le temps angoissé toi qui es tout le temps angoissé qu'est-ce qui t'angoisse dis-moi qu'est-ce qui t'angoisse moi j'ai la solution pour ton angoisse est-ce qu'il y a des gens angoissés ici à la salle bien aimé dans le Seigneur l'angoisse c'est quand ton ciel est fermé c'est ça tu es angoissé parce que ton ciel est fermé tu pleures tous les jours à l'église parce que tu te tiens sur le rocher ne reste plus sur le rocher mets en pratique la parole de Dieu pas seulement pour dire zambé à Anne zambé à Moïse faire des répétitions de récitation de la parole publique mets ça en pratique dans le camis bien aimé dans le Seigneur six fois il te délivrera de l'angoisse et cette fois et cette fois le mal n'est n'est pas acclamons pour ce Seigneur cette fois le mal la parole de Dieu est véritable il n'a jamais menti papa Michel si nous nous sommes incapables de prendre la forme peut-être bizarre du rocher alléluia 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 Come on, papa. Toujours la job. Ma protection, c'est béné. C'est l'idée. Alléluia. 19, c'est bon, papa? 19, ou verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Et des coups du grève pendant la guerre. Et des coups du grève pendant la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons l'Ukraine. Bien-aimés, il y a les enfants de Dieu là-bas à Ukraine. Il y a le chrétien là-bas à Ukraine. Il y a ceux qui pratiquent la parole de Dieu là-bas à Ukraine. Oui, bien-aimés, ne dis pas que c'est un pays musulman ou quoi. Non, bien-aimés, il y a des chrétiens partout. Le Seigneur Dieu les protège. Il leur protège. Alléluia. Il garde ces enfants-là. Ces personnes-là, même pendant la famine. Pendant la guerre, ils sont protégés. Tu seras à l'abri du flot de la langue. Et tu seras sans crainte. Tu seras à l'abri du flot de la langue. Bien-aimés. Non, il y a quelque chose comme ça. Non, il y a quelque chose comme ça. Qui parle mal de toi? Qui lance des paroles de la méchanceté contre toi? Parce qu'à l'abri, c'est lui qui parle mieux, plus que mon Jésus. Abotabina, n'anouté. Perkobotabate. Parole, naio. Plus ces paroles, il y a Jésus. Inténie. Tout ça, t'es mètre. Tout ça, t'es mètre. Tout ça, t'es mètre. Tout parle comme tu veux. Maudis-moi comme tu veux. Alléluia. Moi, je veux appeler celui qui parle le mieux que le sang d'Abelle. Le sang qui parle le mieux que le sang d'Abelle. C'est celui-là que je veux appeler. Il va venir annuler toutes tes paroles. Toutes tes petites paroles. Ne m'en dis pas les pères qui ont été nus. Alléluia. A vous que tout n'a pas l'amour. Alléluia. Alléluia. La Bible est complète. Tout est là. Mets-toi seulement dans le creux. Alléluia. Bien-aimé. Je pense que je suis arrivé à la fin de psaume 121. Ce sont des protections. Peuple de Dieu. Écoutez. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de psaume 121. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'éternel qui a fait le cieux et la terre. Il ne permettra point qu'est ton pied chancé. Il ne permettra point que ton pied chancé. Celui qui te garde ne s'omnira. Il ne donne pas... Aïe, 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 aïe. Pendant que tu étais en sommeil, en est fond de vous, l'ancesse. Il a dit, je ne dors ni de sommeil pour te garder ma mamamie. Je ne dors ni de sommeil pour te garder mon frère de sel. Je ne dors ni de sommeil, papa Michel, pour toi. C'est lui qui garde Israël. Il garde Israël et il te garde toi aussi. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Il est ton ombre. Il est ton ombre. Quand il bouge, il bouge. Quand il tourne, il tourne. Quand il avance, il avance. Quand il recule, il est debout. Quand il est accoupé, il est accoupé. Quand il saute, il saute. Parce qu'il est ton ombre. Il n'est pas à gauche. Mais il est à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? On en parlera. Il faut tes droits. C'est quoi la droite d'une personne? Pourquoi droite? Pourquoi il n'est pas à gauche? Pourquoi il est à ta droite? Vous savez, moi j'étais gauchère, je suis gauchère. On m'est lié ma main. Pour me dire, on ne mange pas avec la main gauche. On n'écrit pas avec la main gauche. On ne fait rien avec la main gauche. C'est avec la main droite. C'est avec la main gauche. On va enseigner ça ici. Amen. La droite du Père. Aïe, 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 aïe. Il est l'ombre maintenant. À ta droite. Amen. Mais estime-toi heureux. Amen. Estime-toi heureux. Amen. Come on, Père. Pendant le jour où le soleil ne te frappera point. Pendant le jour où le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit parce que tu es une étoile. Parce que tu règnes et tu te vis. Parce que tu partes ton époque. Parce que tu t'imposes. Parce que tu combats, tu gagnes et tu possèdes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le soleil ne te frappera pas. Parce qu'il est le soleil, il est le vent. Alléluia. Pendant la nuit, la lune ne te frappera pas. Parce que c'est lui qui sera là pour t'éclairer. La Bible dit dans Esaïe 61, je pense, que le télèbre couvre la terre et l'obscurité un peuple, mais sur toi. Va chercher dans la Bible. Nous devons apprendre à lire la Bible. Nous allons continuer tes devoirs à domicile. Qu'est-ce qu'ils craignent sur toi? C'est la gloire de l'éternel. C'est la gloire de l'éternel. Le soleil et la lune passera. Mais la gloire de l'éternel demeurera ça toujours. Alléluia. Le soleil et la lune n'ont pas de pouvoir devant la gloire de notre esprit. Alléluia. Come on, come on. L'éternel te gardera de tout mal. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée. De maintenant et à jamais. Quoi de meilleur que ça? Quoi des plus pauvres que d'entendre des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il y a plus pauvres que d'entendre des choses comme ça? Il gardera ton départ et ton arrivée. Mais pas à tout le monde. Mais à ceux qui sont où? Dans le creux du rocher. Voilà, c'est là-bas qu'il y a tout cela. C'est ça qu'on appelle le ciel ouvert. Bienvenue dans le Seigneur. Je suis venu te montrer des mouvements et des conséquences de ces deux mouvements-là. Les deux mouvements sont que tu dois te mettre sur le rocher. Le premier mouvement, le deuxième mouvement, c'est dans le creux du rocher. Et les conséquences de ces deux mouvements, tu auras la protection. Tout ce qu'on vient d'énumérer en ces lieux, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, écoutez ce que le Seigneur dit. Exode, d'autant qu'on exode l'avise aux trentrons. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Après avoir mis la main, ma main, alléluia. Je mettrai ma main, alléluia. La main des dieux. Oh oui, quand on voit la main des dieux, la plouille tombe. Elie a envoyé son serviteur. Quand le serviteur est revenu, il a dit, je vis quelque chose. Je vis quelque chose, papa. Quelque chose en forme d'une pomme de main. C'était la main de l'Eternel. Elie a compris, c'est la main de l'Eternel. Quand on voit la main de l'Eternel, la plouille tombe. Quand on voit la main de l'Eternel, la bénédiction est certaine. Quand on voit la main de l'Eternel, la solution est là. Quand on voit la main de l'Eternel, tu as la réponse à tes questions. Il a vu juste quelque chose comme une pomme de main. Elie a compris, ça c'est la main de l'Eternel. Ça va tomber. Le ciel est ouvert. Rien n'est plus fermé. C'est Elie qui a fait fermer le ciel. Quand il a vu la main de l'Eternel, L'Eternel répondit, Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Après que ma main soit sur toi, Après que ma main te protège de tous ces dangers qu'on vient de citer ici, Et je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et la bonté de Dieu, c'est ça, Salmo. Qui se renouvelle chaque matin. Bien-aimé, chaque matin, quand tu te réveilles, tu le recite. C'est très bien, mais est-ce que tu te trouves dans le creux du rocher ? C'est bien de réciter, comme Jérémie. Les bontés de l'Eternel ne sont pas finies, Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ça se renouvelle chaque matin. Effectivement, je le confirme, je l'affirme, Et ça se renouvelle chaque matin. Pour ceux qui sont dans le creux, Alléluia. Pour ceux qui ont le ciel ouvert. Il y a un lieu bien disposé pour toi. Je suis venu te montrer ces lieux-là. Voilà les lieux, bien disposés, Que le Seigneur a prévus pour ta bénédiction. C'est dans le creux du rocher. Quand tu mets la parole en pratique, Quand tu appliques cette parole dans ta vie, Quand les gens te regardent comme ça, Ils te voient bizarre. Parce que le creux a une forme bizarre. On ne te comprend pas. On dit, Moi, j'aime mon frère qui est en train de me filmer. Il dit, Maman Joël, On va tous les amoukés. Il est mon frère. Il m'a connu longtemps. Est-ce que je peux dire quelque chose avec votre permission ? Je ne me vends tout pas. C'est juste un témoignage. Alléluia. Hier, on nous a prêché. Que celui qui a son ciel ouvert, Il ne s'occupait pas des choses de ce monde. Des voitures, des maisons, des vêtements, Ça ne lui dit plus rien. Il regarde maintenant, Là-haut. Là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Alléluia. Ce frère m'a connu. Et quand il m'a vu, Il dit, Mais est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle ? Je lui dis, C'est moi, c'est le soleil qui m'a frappé. Il dit, Mais Maman Joël, Où est ta voiture ? Elle cherchait. Elle m'a montré 4x4 qui étaient là. Je lui dis, Mon frère, ce n'est pas ça. On avançait. Il dit, Mais je vais peut-être essayer d'audit. Je lui dis, Ce n'est pas ça. Il dit, Mais où est ta voiture ? Je lui dis, Mais c'est ça. Il dit, Ah non. Ah non. Ah non. Dans le creux du rocher. Alléluia. Mon ciel est ouvert dans le creux du rocher. Et je passerai tout. Et l'éternel passera devant toi. Les bontés de l'éternel passent par quelqu'un cet après-midi. Les bontés de l'éternel passent dans une famille cet après-midi. Les bontés de l'éternel se manifestent dans la vie d'une personne cet après-midi. Les bontés de l'éternel ne peuvent pas être manifesté dans ta vie. Voilà les bontés de l'éternel. Parce que tu te trouves dans le lieu où l'éternel est Dieu après-midi. Pour ta bénédiction. C'est tes circonstances. C'est ce que le Seigneur avait prévu pour que tu sois béni. Ton ciel n'est pas fermé. Non, ce n'est pas fermé. Il a déjà ouvert le ciel, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le voile était déjà déchiré. Il a inauguré le chemin de la grâce. À travers sa chair. Alléluia. Pasteur Michel nous a prêchés. Il dit, ce n'est pas Dieu qui a fermé. Ce n'est pas Dieu qui nous a déplacés de ces lieux-là. Dans le jardin d'Éternel, il y avait aussi un lieu où le Seigneur descendait chaque soir. Oui, la Bible dit que le Seigneur descendait chaque soir. Mais c'est l'homme qui s'est déplacé de ces lieux à cause du péché. Et quand il s'est déplacé, c'est là où son ciel était fermé. Dieu n'agit pas là où il n'est pas présent. Il n'est pas suivi l'homme là-bas pour aller les bénir. Dieu était là, il s'est tenu au lieu où il descendait tout le temps. Adam, où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Il cherche. Le Seigneur te cherche. Reviens. Il dit, comme la hygiénèse, c'était dans le jardin d'Éternel. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que c'est un Dieu qui a de multiples solutions. Il dit, je vais encore créer. Parce qu'Adam a bouleversé le cycle de l'évolution, comme je voulais, de la création. Maintenant, je suis Dieu. J'ai encore d'autres solutions. Il y a un rocher sur la terre. Et sur ce rocher-là, dans le creux du rocher, c'est là où je veux commencer à me raconter avec Adam. Mais pas le premier Adam, c'est le second Adam. Le second Adam, nous sommes nous, en Jésus-Christ. Parce que le véritable second Adam, c'est Jésus. Et nous, nous sommes en Jésus. Alléluia. C'est dans le creux. Que tu vas vivre tout ce que Jésus a fait à la croix. C'est dans le creux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Actuellement, pour la parole de Dieu. Dans le creux du rocher. Et quand l'homme s'est déplacé, le péché a fermé. Et on nous a montré aussi les deux mouvements de la foi. Si ça dépend de toi, c'est toi qui es la cause. Réponds-toi et retourne vers ton Dieu. Mais si ce n'est pas toi qui es la cause, si cela vient par les liens de famille, cherche les hommes de Dieu. Ils prieront, ils briseront, ils ouvriront encore une fois le ciel pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu manifester dans ta vie. Il y a toujours des solutions pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes venus encore vous parler du rocher et du creux du rocher. On va s'élever pour prier et on arrive à la fin. On a la fin. On a aché... On a aché... On a aché... Sous-titrage ST' 501